À la page 37 du chapitre 32 de Minute de cours, on va maintenant résoudre la situation 3 qui va faire appel au principe de superposition des potentiels. D'ailleurs, le titre, je pense, dans une ancienne copie papier, n'est pas bon. Le bon titre, si on va voir dans ses gains, justement, à la page 150, pour prendre connaissance du problème, le titre s'intitule « La superposition des potentiels ». On est toujours dans la section 2.2 de ses gains. Donc, prenons quelques instants pour aller lire la donnée du problème. Après une première lecture, on voit qu'on nous donne la position de deux particules chargées, puis qu'on nous demande le potentiel que ces deux particules-là vont créer à deux autres endroits de l'espace. Quand j'ai plusieurs données de coordonnées comme ça, je préfère les donner sous forme d'un tableau. Donc, j'ai à la fois la charge, la position XY et le potentiel pour quatre choses différentes. L'indice, c'est qu'un nombre. La charge, je l'ai donné à un micro-coulomb à cet endroit-là. La position en mètres et le potentiel en volts. Pour quatre choses différentes, donc deux particules, puis deux points dans l'espace. Donc, j'ai une première particule de moins 1. Ici, je n'aurais pas dû écrire fois 10 à la moins 6, puisque mon fois 10 à la moins 6 apparaît dans l'entête du tableau. Cette particule-là était située à l'origine, 0,0, et on ne s'intéresse pas à son potentiel à cet endroit-là. La particule 2, c'est une moins 2, un peu comme tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'écrire. C'est une plus 2. Située à, selon les données du problème, x égale 3 puis 0, puis on ne s'intéresse pas au potentiel à cet endroit-là. J'ai deux autres points d'espace où il n'y a pas de particules. C'est-à-dire à 1,5 m et 0 m en y, mais là, je m'intéresse à quel est le potentiel créé par les deux particules d'en haut. Même chose en B, donc il n'y a pas de charge à cet endroit-là, mais c'est le 0,1,5, et je m'intéresse au potentiel à cet endroit-là. Un schéma pour représenter ça, bien évidemment, ça va être sur un plan x, y pour bien se localiser par rapport aux coordonnées ici. Je vais avoir mis ma particule Q1 négative à cet endroit-là. Ma particule Q2 à 3,0, donc à quelque part ici. J'aurais pu la dessiner plus grosse pour montrer que c'est une charge plus importante. Le point A1,5,0, donc c'est un point qui est ici, donc j'ai mis un point. Ça, ça n'aurait peut-être pas été strictement obligatoire, juste d'écrire VA, ça aurait dit que je cherche le potentiel à cet endroit-là, à cet endroit-là. Même chose pour l'autre qui est à 0,1,5, donc je pourrais toujours me passer du PB en dessous. Théoriquement, tout est déjà illustré ici, puis je m'apprêterais à calculer, à trouver une formule qui me permet de calculer le potentiel à cet endroit-là. Évidemment, il est créé par deux particules, donc ça va être le principe de superposition. Ça fait que si vous allez dans la feuille résumée, il y a un principe de superposition qui est mis en jaune. Je vais l'adapter à, je cherche le potentiel à un point P, puis là, je fais à la fois une formule générale pour les deux points si on veut. Donc, ça va être le potentiel créé par la première particule plus le potentiel créé par la deuxième particule. Et maintenant, cette adaptation un peu générale-là, je vais l'appliquer à VA et à VB. Donc, ça va être VA créé par 1, VB créé par 1, puis VA créé par 2, VB créé par 2. Prochaine étape, il va falloir que je calcule ces potentiels-là individuellement. C'est les potentiels créés par une particule. Donc, sur le résumé, je vais chercher comment on calcule le potentiel créé par une particule en un point quelconque. Sur le formulaire, je pense qu'il n'y a pas de petit P ici. Donc, je l'écrierai carrément comme ça. Et maintenant, je vais l'appliquer quatre fois pour calculer ces choses-là. Évidemment, ça va me prendre des distances entre les différentes choses. Entre autres, ça va me prendre la distance entre Q1 et le point qu'il y a là. C'est la cote qui est en bas ici. Bien, cette cote-là correspond à XA, si on veut. Ça va me prendre la distance entre la particule et le point qui est là. Bien, ça, ça correspond à YB. Ça va me prendre la distance entre ici et ici, qui n'est pas donnée directement dans le tableau. C'est plus de faire une soustraction, justement, entre X2 et XA, de faire 3 moins 1.5. Donc, j'ai également 1.5 de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai mis ces cotes-là. C'est avec ces cotes-là, dans le fond, que je vais faire mon calcul. Je fais déjà un premier calcul quand je dis que c'est 3 moins 1.5. Et ça va me prendre la distance entre cette particule-ci et le point ici. C'est une distance en diagonale que je vais pouvoir trouver en voyant un triangle rectangle en arrière de ça. Donc, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc, je vais prendre le théorème de Pythagore. Ça, ça va être un côté du triangle. Puis ça, ça va être l'autre côté du triangle. Je pense que je l'ai mis directement sur le dessin. Mais j'ai quand même annoncé le concept que j'utilisais, le théorème de Pythagore. Mais surtout, j'ai mis que ça, c'était une formule telle que retrouvée dans l'annexe de géométrie. Pas tout à fait sous cette formule-là dans l'annexe de géométrie. C'est écrit C², l'hypoténuse d'autocarré est égale à A² plus B². Je pense que rendis à ce moment-ci de l'année, c'est très acceptable de l'avoir mis comme ça. Je n'ai rien caché dans ma tête. Toutes mes formules et mes calculs vont être là. Donc, je faisais ça pour aller régler toutes mes distances que je pouvais avoir besoin pour calculer les quatre valeurs qu'il y a là. Ça fait qu'on va commencer à les calculer. Donc, pour VA1, le cas, évidemment, c'est le même pour tout le monde. Ça va être Q1 divisé par XA, la distance que j'ai ici. Je peux mettre des chiffres là-dedans si je veux et j'obtiens une réponse. Je suis du type à qui a fait mes calculs le plus rapidement possible. J'ai une valeur. Je peux faire la même chose pour VA2. Donc, ça va être K. C'est encore CQ2. Le VA créé par Q2, une distance de X2 moins XA. Donc, de 3 moins 1.5, tel que mentionné tout à l'heure. Après ça, on va aller au point B créé par la première particule. Donc, ma distance, c'est YB. Donc, là, ça va être KQ1 parce que c'est créé par la première particule. Il faut YB. J'ai tous les chiffres si je veux. Et après ça, on va avoir VB créé par la deuxième particule. Donc, le VB est créé par cette particule-là. Donc, je fais une distance du théorème en utilisant le théorème de Pythagore. Donc, ça va être KQ2, évidemment, parce que c'est créé par la deuxième particule. Puis, mon théorème de Pythagore en bas ici, c'est tous des chiffres connus. On le voit sur la ligne d'en dessous. Donc, je peux calculer mes quatre voltages. Et là, il me resterait à faire la superposition. Donc, mathématiquement, le problème, pas mathématiquement, mais physiquement, le problème est terminé. Le reste, c'est des manipulations mathématiques. Donc, là, j'ai additionné VA1 plus VA2. Le cas est mis en évidence. J'ai Q1 sur XA plus Q2 sur X2 moins XA. Je mets les chiffres. J'arrive à ma réponse. J'arrive évidemment à la même réponse que d'avoir additionné mes deux réponses intermédiaires. Même chose pour VB. Donc, j'additionne lui plus lui. Le cas est constant. J'ai Q1 sur YB. Dans l'autre, j'ai Q2 sur mon théorème de Pythagore. Je mets les chiffres là-dedans. J'arrive à moins 633, qui est la même valeur normalement que... Ce chiffre-là plus ce chiffre-là. Si j'avais pris les résultats intermédiaires. Et quelqu'un qui aurait voulu calculer le théorème de Pythagore d'avoir une valeur intermédiaire, c'était le 3 au carré plus le 1.5 au carré. Du coup, c'était le 3.5 au carré. Je ne fais pas la même valeur. Je n'ai pas la même valeur. À laquelle je vous laisse garder le théorème de Pythagore d'avoir une valeur intermédiaire. Je ne fais pas la même valeur. Je ne fais pas la même valeur. Je ne fais pas la même valeur.